Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec les Sioux. Alors au programme, l'intégration, j'espère cette fois des Asibouane. Faudrait franchement pas qu'ils bougent si j'arrive à les intégrer, dans deux ans maintenant, ouais. Si j'arrive à les intégrer, c'est 7000 hommes en plus direct. C'est... alors là je vais stopper ça. Alors, perdre 1 d'impôt à Missouri, gagner 1 d'impôt à Mobile. Du coup je vois pas trop l'intérêt. Missouri c'est là, c'est du 4, Mobile. C'est la capitale bien sûr, et perdre 1 de stabilité. Honnêtement, si peut-être pour gagner 1 de base d'impôt dans la capitale, ça pourrait être intéressant. Si je regarde mes revenus, évidemment, Mobile c'est 1,16 de revenus, Missouri c'est 0,54. Donc au total on est à 1,60. Ouais, je veux pas trop, je sais pas si c'est utile. Ou alors c'est 20 ans avec un coût de stabilité moins 10%. Je vais essayer, au moins je serai fixé. Au total, les deux provinces, elles ont 1,70 de revenus, répartis en 1,16 et 0,54. Donc je vais essayer, je vais évidemment tout de suite augmenter la stabilité. Et je vais attendre un mois. Et du coup, on est passé à 1,30 et 0,42, ça fait 1,72. A la place des 1,70, alors j'ai gagné 0,02 par mois. Mouais, ça change pas grand chose en fait. À part le fait que j'ai perdu un point de stabilité, ça change vraiment pas grand chose cette histoire. Ah bah non, c'est quoi cette histoire ? Quatre nationalistes, alors là ça dure jusqu'au 25 novembre, ouais c'est pas très long. Ouais, je vais payer les 30 du cas. J'ai pas envie d'avoir de révolte, ça entamerait mon effectif qui est déjà pas terrible. Je préfère payer cette fois. C'est très rare, d'habitude je préfère ne pas payer. Alors, est-ce que je suis rendu à 190 là ? Pas tout à fait. Alors je vais bientôt me lancer dans une guerre contre les Andastes. Je pense qu'avec mes vassaux, là j'ai 6 000 hommes, ici 8 000, ici 7 000, là 5 000. Donc je pense quand même que, avec ce que peuvent m'apporter mes vassaux, j'ai de quoi voir venir. Je sais pas combien de troupes ont mes ennemis maintenant. Ils ont toujours 27 000 hommes avec 4 000 d'effectifs. Les Iroquois ont 20 000 hommes. Moi évidemment j'en ai 12 000, c'est pas pareil. C'est un peu risqué quand même de se lancer dans cette guerre pour l'instant. On va voir, si l'intégration de l'Iowa marche, déjà, ça m'apportera 7 000 hommes en plus. Et 86 d'effectifs, mine de rien. Alors ce sera pas 86 quand ce sera intégré, mais bon. J'espère que ce sera au moins 40, quoi. On peut toujours rêver. Alors 148, c'est pas bon. Un petit tour à mes conseillers. On va voir s'il n'y en a pas d'intéressants, non. Talent diplomatique plus 5. Alors ça, je prends tout de suite. Si je regarde ici, la colonisation, elle prend fin en août 1502. Et une fois que j'aurai pris celui-là... Bon, allez, ça a passé un mois. C'est mars 1502. Alors là, évidemment, comme je suis presque à la fin, je gagne pas beaucoup de temps. Mais sur la durée, au lieu de prendre 9 ans, ça m'aurait sans doute pris que 7 ans, je pense. On va tout de suite voir avec celle-là, quand je vais la lancer. Ça va être beaucoup plus rapide. Ça, c'est le diplomate à avoir au début, surtout quand... Avec le nombre de vassaux que je peux avoir, je suis rendu à plus 11. Plus 11 de relations, c'est pas mal. Je crois que je vais me lancer dans une deuxième colonie, là. Je fais beaucoup d'argent, quand même. Ici, je vais rappeler mon colon. Et je vais aller à Chikimacha. Ah, merde, c'est pas frontalier. Merde, quel boulet. En tout cas, je pourrais l'envoyer là, mais c'est tout. Non, c'est pas grave, je vais l'envoyer à Appalachie. Du coup, je serai frontalier avec les nappes, là, et je pourrais leur déclarer la guerre. Je pense que j'aurai un Casus Belli, j'espère. Peut-être pas, d'ailleurs. On verra quand j'aurai un diplomate. Alors, est-ce qu'on arrive à 190, là ? C'est long, hein ? En tout cas, j'ai ma colonisation qui est presque finie, pourvu qu'il ne bouge pas au dernier moment, quoi. Pourvu qu'il ne bouge pas, ça, ce serait la crise, s'il bougeait. Là, il ne reste rien, quoi. Il reste trois mois. Il reste quatre mois, on va dire. Cinq. Cinq mois. Par contre, je perds de l'argent avec deux colons en route. Je perds un peu d'argent. Je pense qu'avec l'intégration de l'Iowa, ça me mettra dans le vert. C'est une grosse province, hein, base 4. J'en ai pas beaucoup, des provinces base 4. Ok. Alors, ça me met pas... Ça me met pas du tout dans le vert. Donc, peut-être que c'est pas encore compté dans le budget. Alors, du calme, du calme. Non d'application des ordonnances, gagner 10 points de révolte à Chicasso. Alors ça, je m'en fous, je prends. Alors, j'attends le mois d'avril. Ouais, en fait, ça a pas bougé quasiment. J'étais à moins 0,16, je suis à moins 0,11. Alors, par contre, Chicasso, il va falloir que je mette des trous. Ce qu'il y a, c'est que les 7000 hommes ont un peu quand même touché mon budget. Est-ce que je vais faire ? Je vais baisser la maintenance militaire. J'ai un peu augmenté mon effectif, évidemment. Enfin, reste très long à remonter, mais c'est un peu mieux. Ah, merde, j'ai de l'attrition. Chier ! Ok. Alors, je vais améliorer mes relations avec eux. Je vais pouvoir bientôt les intégrer. Du coup, je suis revenu... Je suis revenu... Ah non, je suis toujours à 5 sur 4 en relation. Ah oui, alors je sais pourquoi je suis à 5 sur 4. C'est parce que j'ai récupéré... J'ai récupéré les Cheyennes en vassaut. Les Cheyennes étaient les vassauts des... Des Asibouanes. Donc les Cheyennes, maintenant, sont mes vassauts à moi. Donc ça n'a pas vraiment résolu mon problème de relation diplomatique. Tant pis. Bon, je vais faire une guerre vite fait. C'est les alliés des Hurons. Ça va, les Hurons sont quand même relativement loin. Ce qu'il y a, c'est que si je leur fais une guerre, ça va m'utiliser du Manpower. Déjà que j'essayais d'en économiser. Ah, qu'est-ce que je fais, moi ? Merde, j'aimerais bien qu'ils passent par là. Merci. Non, mais c'est pas grave. Il faut... Normalement, j'ai un Casus Belli ou pas, contre eux. Merde. Bon, il faut que j'attende. J'ai pas de diplomate de libre. Je vais attendre un tout petit peu d'en avoir un. Enfin, ça va être long. Il faudrait que j'ai au moins une des deux nations, là, avec 190 de relation. Je pense que ce sera celle-là, la première. Ouais, ça va être long. Bon, ce que je vais faire, eux, je vais arrêter de les influencer. De toute façon, je peux assimiler qu'une nation à la fois. Parce que sinon, j'aurai plus de diplomate de libre. C'est quand même un peu pénible comme situation, ne plus avoir de diplomate. Alors, j'ai pas de Casus Belli, contre eux. Est-ce que j'ai des gens avec un Casus Belli ? À part les Iroquois, c'est tout. Les Iroquois sont assez loin. Ils sont là. Ce n'est pas grave, ça va me coûter deux de stabilité, mais de toute façon, je les vassalise ou je les conquiers. Je ne sais pas. Honnêtement, je préférerais faire une grosse guerre contre les Andastes, là. Est-ce qu'on voit les Espagnols arriver quelque part, là ? Pas encore, hein. On est en 1503, je pense qu'ils devraient plus tarder. Il y a visiblement pas trop de guerre entre les nations indiennes, là. Ça ne m'arrange pas. J'aurais préféré qu'ils se battent entre eux, j'aurais pu en profiter. Il va me falloir encore un an et demi pour recouvrer toutes mes troupes. C'est long, hein. Tiens, est-ce que... Est-ce que je vais être à 190 ? Ah, presque ! Cette nation-là, elle n'a pas bougé depuis longtemps, donc je pense que maintenant, ils vont arrêter les migrations. Ok. Bah, du coup, je vais peut-être faire la guerre... Combien d'années, l'annexion ? 6 ans. C'est assez rapide, forcément. Je leur ferais bien la guerre, quand même. Je vais attendre. Il faut absolument que j'évite d'avoir trop de malus, quand même. Pour la remarque... Non, et hop, c'est parti. De l'autre côté, il faut que je progresse. Avant de faire ça, précaution quand même, je vais augmenter ma maintenance militaire. Un ou deux mois. Histoire de ne pas être trop surpris quand je les attaque. Il faut que je trouve un chef. J'ai plus de chef, c'est quoi ce délire ? Ah si, il est là. Ok, je pense que là, c'est bon. Allez, c'est parti. Déclarer la guerre. Donc, pas de casus belli, malheureusement. Ça me coûte cher. Mais c'est pas grave. Je remonte tout de suite à 1. Je remonte pas à 2, quand même. C'est un peu trop cher. Ok, est-ce qu'on va avoir le droit... Oui, on a le droit aux Hurons. Qui sont un peu loin. Ça m'étonnerait qu'on les voit vraiment pointer le bout de leur nez. Et même si jamais ils se montraient... Honnêtement... Je pense qu'on a de quoi gérer. C'est juste une petite nation ici. Pas forcément très dangereuse. Ce qui m'inquiète, c'est de voir les 9000 andas de bouger, là. Ah, du tabac ! Je crois que c'est la première fois... Elle est où cette province ? Elle est ici. Ça doit être ma première province à tabac, si je ne me trompe pas. Ok, tous mes alliés sont venus me rejoindre. Alors, mauvaise politique du gouvernement. Soit de la stabilité, soit des ducats. Là, j'ai beaucoup d'argent. Enfin, j'ai beaucoup d'argent. J'ai pas mal d'argent, donc je prends la stabilité. Les ducats, pardon. Alors, ce qui est bien, c'est que les lénaps sont leaders de la guerre. Donc, il va suffire que je prenne cette province. Donc, fourrure ici, c'est bien. Tabac et fourrure, bonne pioche. Donc là, l'intégration se fait tranquillement. Euh, je suis obligé de garder un diplomate, ouais, malheureusement. Bon, là, c'est quasiment fini. La guerre va pas être longue. 28, ça se trouve, prochain cycle, elle est finie. C'est fort possible. Ouais, c'est bon. Alors, je vais les annexer. Je pourrais les vassaliser. Ça me coûterait 1 de diplomatie par jour, enfin par mois. Alors que si je les annexe, il va falloir que je transforme la province. C'est une province base 2, donc ça va me coûter 40 points administratifs. Soit 40... Ouais, je pense qu'il vaut mieux que je les vassalise. Non. Non, 40 points administratifs, c'est que dalle. Je vais les annexer. Parfait, une province côtière en plus. Et la bonne nouvelle, c'est que je me rapproche du nœud commercial là-haut. Putain, c'est toujours pas bon. Pénible, ça. Je peux rester là, j'ai pas d'usure. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, bizarrement, je perds de l'argent là. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié de baisser ma maintenance militaire. Ok. Alors, vite fait, j'ai utilisé mon colon pour améliorer ma relation ici. Est-ce que c'est souhaitable de commencer par intégrer les cadeaux ? Je suis pas sûr. Je pourrais intégrer les chaunis qui sont plus gros et plus près. Ouais, je vais d'abord intégrer les chaunis plutôt. Ça va me prendre 22 jours de plus. Mine de rien, les chaunis me donneront deux provinces. Et ils me donneront surtout 8000 hommes en plus. Toujours bon à prendre. Ok, je suis reparti à 0,54 de bénéfice, c'est pas trop mal. Je relance la vitesse maximum. Plus que 30 mois pour renforcer ses troupes, c'est long. Ouais, c'est interminable, cette histoire. Je pourrais construire des bâtiments. Peut-être dans mes plus grosses provinces, je pourrais construire des bâtiments pour augmenter l'effectif. Ça me fait mal au cœur, mais bon. On va voir combien ça rapporte, cette histoire. Je suis à 56, on va voir combien ça rapporte. 56 par an, bien sûr. Le chiffre là, c'est par an. Il me semble, on verra. Le bâtiment, il est fini dans 276 jours. Si ça me donne un gros bonus, je le fais. Mais franchement, si ça me rapporte 2-3 de manpower par mois, ça vaut pas le coup. On va voir ça. J'espère que ça va rapporter plus. Ça prend un an et de construit, donc c'est assez long. Et après ça, j'arrêterai l'épisode. Il fait déjà 20 minutes. Juste le temps de voir combien me rapporte ce bâtiment. Une révolte là. Et merde, j'ai perdu. Il va falloir que je mette plus de troupes. Parce que là, du coup, ma colonie a pris un coup dans le nez. Je vais devoir augmenter un peu le financement de mes armées. Sinon, je vais perdre les batailles à chaque fois. Alors, stop, stop, stop. 0,5 d'inflation. 50 de puissance diplomatique. Ouais, pourquoi pas. Ça me met qu'à 1,5 d'inflation, c'est pas la mort. Alors, je suis à 126. Je suis à 56 par an. Et je suis à 126 par mois ici. Alors, une fois que le bâtiment est fait, je suis à 70 par an. Et je suis à 128 par mois. Donc, ça n'importe quasiment rien. C'est tout à fait comme prévu. Donc, à mon avis, ça sert à rien grosso modo. Il faudrait vraiment que je le fasse partout et là, du coup, ça coûterait trop chien. Non, le seul moyen, c'est d'être patient. Peut-être de profiter d'une guerre, mais j'aimerais bien profiter d'une guerre. Seulement, personne ne se fait la guerre. C'est ça qui est pénible. Tiens, eux, ils sont alliés avec les Iroquois. Je crois que je vais les... Soit les vassaliser, soit les conquérir directement. Eux, ils sont alliés avec les Iroquois aussi. Bon, on verra ça. Pour l'instant, je vous laisse. Prochain épisode, je pense que je ferai la guerre au Winbago. Pour les vassaliser, ils remplaceront les Potawatomis, qui sont bientôt finis. On est à 50% déjà, c'est fini dans 3 ans. Donc, une petite guerre à prévoir contre les... Ah, les Fox. Et puis après, on avisera, mais il faut absolument qu'un jour, je me fasse la guerre contre les Andastes. Ça va être nécessaire. Alors, toujours pas d'Espagnol ou de Portugais, d'Anglais. Non, toujours rien en vue. Allez, à demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti. C'est parti.